Bonjour sœurs téléspectateurs de la banlieue production, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver encore une fois sur votre sénémeur, la meilleure dessin de banlieue production. Aujourd'hui nous sommes à Yomble, où est-ce que c'est le cours privé qui est le collège d'excellence Blaise Pascal. Le collège d'excellence Blaise Pascal est une école de haut niveau, une école de haut niveau, il a des élèves de bon niveau. C'est une journée d'excellence, c'est une cérémonie officielle. Avant la cérémonie officielle, ils ont fait des visites avec les élèves de Canel, ils ont fait des visites au monument de la renaissance. Ils ont fait des visites où ? Et avant ça aussi, il y a eu le retour Sénégal à Kinga Kham, l'Égypte, là où il y avait beaucoup de légères, je vous rappelle que c'était extraordinaire. Mais c'est ce que vous avez fait, vous avez fait des choses extraordinaires, des élèves de bon niveau. Ah, mesdames messieurs, certains téléspectateurs, ça va sauver, accompagnons-moi ce digiline là, Fancérie de Djagel. Wawou Dylan Santu, aussi de Bektienne, vous avez fait que nous soyons filles, vous savez, qui est très bien, on est tous à dire qu'on est à la foot, ils ont fait que nous soyons filles à la école, nous avons fait que nous soyons filles à la école, nous avons fait, pour que nous soyons filles à la base pour les émissions, et que nous soyons filles à la base, et que nous soyons filles à la base de l'Égypte, parce que, pour le savoir, nous sommes deux écoliers, nous sommes en train d'être dans la région de Matam, nous avons fait que ces écoliers de Pascal, C'est ce qu'on a fait pour beaucoup d'enfants et d'autres directeurs qui ont fait ici et d'autres élèves. Ils ont fait une semaine à travailler avec les enfants, les cultures et les cultures. Les gens ne sont pas très contents de ce qu'on a fait. Vous ne venez d'accord, est-ce que vous avez visité le Dakar ? Oui, nous avons visité. Nous avons fait le Monument de la Renaissance, nous avons fait le Lac Lose et nous avons fait aussi le Centre culturel de Bennebrac. Ça, ça nous a marqués parce que vous savez très bien que nous, nous sommes du Futa. Nous sommes juste dans la région de Matam, plus particulièrement dans le département de Canel. Nous avons des problèmes de bibliothèque. Donc certes, oui, les élèves apprennent, mais ils n'apprennent pas les œuvres. On prend des extraits de l'œuvre. Mais aujourd'hui, hier, les élèves étaient en contact avec les œuvres. Donc ça, on peut dire qu'on peut remercier le Centre culturel et remettre aussi les autorités de Yembol. Et Yembol aussi nous inspire. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Yembol regonce beaucoup pas mal de cadres. Et les écoles de Yembol, tout le monde le sait, parce que même le lycée de Yembol, il y a deux ans cela, était le premier lycée au bac au Sénégal. Donc le fait de venir ici dans ce banlieue, mais quel banlieue donc ? Un banlieue qui revient beaucoup d'intellectuels. Un bon lieu. C'est un banlieue bon lieu qui a beaucoup d'intellectuels. Donc là, le fait de venir, ce n'est pas du hasard. Et à part visiter le banlieue, qu'est-ce que vous avez visité encore ? Nous avons vu les terres qui ont un nouveau projet de développement qui fait partie du PSE du président de la République. Ça aussi, il faut le dire. Parce que le transport, n'oubliez pas, c'est un facteur de développement. Si on va vite et revenir vite, n'oubliez pas le logo d'Ablawel qui est Dakar Demdic. Et si le Demdic est facile, on peut dire qu'on peut générer beaucoup de bénéfices. Et donc, nous l'avons visité. Nous avons visité aussi la ville de Dakar. Parce qu'on est allé au Monument de la Ressence. Nous sommes repassés par la ville. Nous avons fait Pas-de-Loire. Nous avons fait le Parc Anne, qui est aussi un des piliers touristiques du Sénégal. Il me semble que vous avez visité le stade d'Aboulayouad à Djamnyad. Oui, nous avons dépassé quelques élèves qui sont partis suivre la marche. Tout le monde ne pouvait pas aller, mais il y a quelques élèves qui étaient partis. Et c'est prévu aussi, une prochaine visite est prévue pour que les autres qui n'étaient pas là-bas, d'aller visiter ce stade. Et comment vous avez trouvé le marche ? Bon, on ne s'attendait pas à cette victoire. Parce que, n'oubliez pas que les Égyptiens nous avaient menacés. Alors, c'était donc, quand nous avons gagné, nous avons ziblé ici. Vous avez vu, l'art était là. Tout le monde était content. Et c'est comme si on était au stade. Parce que nous avions un écran plat, un très grand écran, avec qui nous avons regardé avec les élèves au moment de communion. Et je peux dire que même la Coupe du Monde, si on ne fait pas attention, on va la suivre ici. Parce que c'est durant le mois de décembre. Donc, il se peut qu'aussi, durant ce décembre, qu'il y ait des fêtes de Noël, qu'on se retrouve ici, dans cette école, et suivre la finale aussi. Il me semble que nous avons vu votre mère ici. Pourquoi ? Oui, la mère est là parce que, vous savez très bien, c'est les enfants de sa ville qui se sont déplacés. Et la mère doit être proche de sa population. Evidemment. Il nous a dit qu'à chaque fois là où vous êtes, si je suis à Dakar, je vais trouver la population de mon endroit. Parce que ce sont mes enfants, certes, il y a mes fils, il y a mes petits-fils, il y a mes neveux, il y a mes nièces. Et donc, pourquoi pas, là où Kanel est, j'y serai. Il est là, même, il est prévu aussi, le directeur de Dalal Djam, lui aussi, on l'attend ici, qui est fils, qui est natif de Kanel. Oui. Comment treating ? La première chose, c'est bien. Parce que nous disons, chacun tout seul, tu as le trouver. los aussi tu as le trouver. Les aussi tu as le trouver. Les aussi il est sûr et les autres. Parce que qu'on dit, qui voyage, qui lit, voyage, donc lire égale voyager et voyager égale à lire. Et moi j'espère que tout le monde ne s'est pas vu comme ça. Il se faut avoir des étapes, qu'on va aller commencer par ce que tu as, et qu'on ne pas le trouver. les enfants ne sont pas dans les rues ils ne sont pas dans les rues ils ne sont pas dans la rues on ne va pas se faire des miracles ils ne sont pas dans les miracles ils ont vu que nous sommes dans les contacts pour les relations de la guerre Dieu a eu un bonhomme ils ont vu le climat donc je vous demande les enfants ils ont des enfants ils ont dit qu'ils aient des enfants ils n'ont pas à Dakar on a laissé des immobiles, on a laissé des R plus 4, on a laissé pas mal de milliardaires on a laissé des immobiles, on a laissé des immobiles, on a laissé des immobiles, on a laissé des immobiles nous sommes pour aller à Dakar, mais les jeunes qui se font des immobiles, ils sont encore là, à part Dakar, toutes les régions de Sambal on a laissé des immobiles, on a laissé des immobiles, on a laissé des immobiles, on a laissé des immobiles j'appelle Abdoulaye Dama, qui a fait la classe terminale de Canel, plus précisément une école privée de CPK on a laissé des immobiles à Dakar, on a laissé des immobiles on a laissé des immobiles pour une soirée pédagogique de CPK organisée on a laissé des immobiles, ils sont venus à Dakar pour faire une visite entre les élèves Comment avez-vous vu cette visite ? L'instant, la visite, ça passe bien en fait la visite, c'est quelque chose qu'on a aimé, nous voulons vraiment être ailleurs car nous voulons vraiment bien avoir des immobiles et nous nous avons apporté beaucoup d'informations et nous avons apporté beaucoup de choses, on ne le sait pas Quelle est-elle la plus grande marque? La plus grande marque est le monument de la renaissance et le laboratoire où ils ont pu aller. Quelle est-elle? Je suis remercié à la école, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire accueillir, ils ont été en train de manquer. Quelle est-elle? Quelle est-elle? Et quelle est-elle? Je suis très, très sain. Pour beaucoup d'autres familles, ils ont été en train de se faire pour le remercier. Il a été en train de le remercier, d'autres, d'autres, d'autres. Les gens sont aussi venus le voir, même si je ne lui ai pas compris. Je suis vraiment content et bien content. Bonjour Monsieur Lamar. Nous avons le plaisir de vous retrouver ici à Dakar. Vosittance de maires de Kanel. Vous avez venu retrouver mon fils de Kanel. Pourquoi? Je suis venu parce que d'abord je suis canelois et en même temps je suis le maire de Canel donc tous ceux qui touchent Canel de près ou de loin m'intéressent au plus haut degré. Il paraît que vous accompagnez l'éducation à Canel. L'éducation constitue l'une de mes priorités. L'éducation et la santé constituent nos deux priorités à Canel puisque nous savons que l'éducation est à la base de toute réussite. Quand nous voyons que nos pays s'appellent des pays pauvres aujourd'hui c'est parce que le sous-développement d'abord c'est la sous-éducation si je peux m'exprimer ainsi ou la sous-formation. Donc c'est l'éducation et la formation donc la matière grise qui peut développer un pays pas seulement les matières premières. Donc nous disons que nous devons miser beaucoup sur l'éducation, sur la formation de nos jeunes pour que nos pays puissent se développer demain. Qu'est-ce que vous ressentez de revoir ici vos enfants de Canel ? Ah c'est un plaisir, c'est un plaisir de revoir mes nièces, de revoir mes neveux, de revoir mes enfants. Cela trouve aussi qu'eux aussi ils sont intéressés à la chose puisque quitter depuis le Futa, venir à Dakar est un signe encourageant. C'est un signe encourageant dans la mesure, ceux qu'ils verront ici pourront les évier d'une certaine manière voir les échanges. C'est très important entre les grandes villes et les moyennes villes, les petites villes ou le monde rural. Et en même temps ça pourrait aussi, leur visite, je pense que le premier objectif tous à l'éducation, à la formation et voir quelles sont les méthodes appliquées, voir leurs collègues de Dakar, c'est important, c'est important. De par le directeur de Canel, il paraît que vous êtes incontournable à Canel. Non, je ne dirais pas incontournable, incontournable dans la mesure où aujourd'hui je suis le premier magistrat de la ville de Canel. Je pense que les Canelois que je salue au passage m'ont fait un grand teneur. en mêlissant comme mère confortablement, alors quand on dit incontournable, ça veut dire que tout ce qui touche Canel doit m'intéresser. Et actuellement, pour entrer un peu dans la politique, comment vous voyez l'état du Sénégal, surtout à Canel, les projets, les réalisations à Canel ? Oui, je pense que quand vous parlez de Canel et que vous parlez peut-être de l'état du Sénégal, l'état du Sénégal est un état qui est sur la bonne voie, en plein ressort. Un état qui aspire à l'émergence et qui est sur la bonne voie d'après tout ce que nous voyons, les signaux sont tous, si vous voulez, au vert. Quand nous voyons les réalisations que le président, son excellence, le président Macky Sall a réalisé dans ce pays-là, dans les infrastructures, dans l'éducation, surtout, ce qu'il connaît plus que nous tous, l'importance de l'éducation dans un pays. Donc on peut dire que nous sommes sur la bonne voie. Et pour Canel, nous avons trouvé quand même une mairie ou une commune en difficulté, il faut le dire, en difficulté dans la mesure où toutes les structures sont délabrées. Je ne parle pas de la guerre routière, des marchés, stade municipal, la mairie elle-même, les écoles, tout est à faire ou à refaire. D'où le grand défi qui nous attend. Nous sommes sur les parrainances et bientôt les élections, les élatifs, est-ce que vous vous préparez davantage ? Nous avons déjà commencé, nous, et terminé presque, notre quota. Votre relation avec les habitants de Canel ? Elles sont trop bonnes fixes, elles sont trop bonnes fixes. Il faut dire aussi que nous venons de commencer. D'abord, quand vous êtes élu, c'est parce que les gens ont espoir et qu'ils ont une considération pour vous. Ces sentiments sont partagés. J'aime Canel et les Canelois. Merci beaucoup, monsieur. Nous en sommes. Voilà, certains téléspectateurs, comme nous avons fait des interviews avec la maire, avec le directeur, avec les élèves et autres, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est qu'on vous a dit, comment on va vous faire montrer, vivre le spectacle de la cérémonie officielle bientôt ? Jigeline, un live là, vous l'avez dit. One Love à vous. Bonjour, Sadio Diallo, donc maire de Canel. à monsieur Ndiaga Diallo, maire de la commune de Yombole-Nord, monsieur Abdou Sek, maire de la commune de Yombole-Nord, monsieur Abdou Sey, maire de la commune de Yombole-Nord, et monsieur Dr Sam Daf, directeur de l'hôpital d'Alal-Diam. Mesdames, chers élèves, chers parents et honorables invités, c'est avec joie que nous vous recevons ici, à l'école privée Blaise Pascal, suite à ces journées que les deux établissements ont organisées, donc ces immolages qui ont été fructifs avec beaucoup de sorties, de voyages, que les élèves ont appréciées en tout cas des deux côtés. Donc voilà, nous nous réjouissons en tout cas d'être là. Donc ces journées tirent à sa fin, et on aimerait, certes, qu'elles se poursuivent jusqu'à la fête de Corité, si possible, en célébrant bien sûr les fêtes de Pâques, parce que vous savez que nous vivons aussi dans une localité où la communauté catholique est très présente. Voilà, nous partageons tous les événements en tout cas ensemble. Voilà, donc pour vous dire tout simplement que c'est avec joie et beaucoup de fierté que nous vous recevons, vous tous ici, donc toute délégation confondue, donc dans les locaux de l'établissement Blaise Pascal, en remerciant aussi l'implication du corps administratif, donc les enseignants et tous les professeurs, en tout cas qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ces journées. Donc c'était des mots de bienvenue en tout cas. Donc il y a le délai de Caché qui a tout à l'heure un empêchement et qui est parti. Donc il va nous rejoindre tout de suite. Voilà, donc on vous laisse continuer la cérémonie avec d'autres allocutions. Merci. Bonjour à tout le monde, bonjour également aux professeurs du collège privé Blaise Pascal, bonjour à M. Romain de Canel, bonjour également à M. Romain de Gaud, bonjour aussi à M. Romain de Gaud, bonjour au collège des quartiers, bonjour aussi à toute l'administration. Donc je vous présente aujourd'hui en tant que préférés des élus du CES de la 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 CES. Donc on voulait d'abord participer à cette communion, et c'est la bonne journée que je venais, le choumelage entre le collège privé Blaise Pascal de Léleux et le collège privé Blaise Pascal de Léleux. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très bon dans le 30 juillet à cette journée, qui assistait à la délai de la CES de la CES, mais aussi à la délai de la CES 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 de la CES. Par contre, je suis obligée sans doute à l'évolution du monde est au-delà de l'État de ce monde, mais il est possible en tant que lació de la création du CES de la 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 CES, mais aussi à la découverte du CES de la CES de la CES de la CES de la CES, bon, justement, je suis à vous le prétendiaire par rapport à la préation de prestations au service sur le plan américain. en tout cas, renseigner une convention, on l'espère bien, avec l'accord pour que l'administration potentielle puisse bénéficier des soins avec le centre de santé des groupes. Parce que je parle de ce qu'on propose, il est juste le général de l'Octelage d'Alain-Gamou, à qui nous aurons bien voulu suivre aujourd'hui les groupes, mais il dit justement qu'on ne va pas plus lier à cette épreuve de l'éducation dont vous venez à dire justement de se préparer pour une génération, à ne pas plus lier à la fin de ce que l'on peut être, du département de l'Octelage d'Alain-Gamou, à l'Octelage d'Alain-Gamou. Aujourd'hui aussi, madame la juive-lumère de Yébou-le-Nord, moi je suis accompagné de mes plus bonnes morts, qui sont des réunions de première juive-lumère de Yébou-le-Nord, et aussi de ces réunions de première juive-lumère de Yébou-le-Nord. Donc, on se s'arrête encore aujourd'hui, de conclutier en tout cas à l'époque de l'éducation. Parce que là, je vois mon jeune frère, docteur Yébou-le-Nord, et là, le jeune frère aussi de Papillon, à la juive-lumère d'Alain-Gamou, au but et d'efforts qu'il a fourni. En tout cas, avec lui, on a éloigné ensemble pour le conclutier des réunions de l'État à Yébou-le-Nord. Notre collègue-lumère, j'ai été le deuxième élément d'avancé de l'État à Yébou-le-Nord. Et ainsi, j'ai eu un conclutier d'avancé dans les efforts de l'éducation à l'État, de l'éducation et de l'éducation pour l'éducation de la commune. On sait tous que, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de difficultés dans ce domaine, donc c'est toutefois, il y a nos professeurs, dans ce sens, il y a privilégié à Yébou-le-Nord, pour l'éducation à l'État à Yébou-le-Nord, qui aujourd'hui est en commun avec celui de l'État à Yébou-le-Nord, sur le stade de l'éducation de l'État à Yébou-le-Nord, pour qui, pour l'éducation, vivement, pour cet éplacement, pour combler le cerveau du coup, avec toute sa délégation. En tout cas, je remercie tout le monde, l'ensemble des vrais régidants, à vous la qui contribue aux efforts de l'éducation de l'éducation de l'État à l'État. J'ai créé aussi et j'ai aperçu deux maillots de l'État à qui je travaille dans le district, qui sont ici présentement. Maillot de Chorot et ma très chère maillot de l'État aussi, vont acquis, nous nous remercions bien par nos efforts fournis pour le coup de l'éducation, mais aussi pour le coup de la santé, au niveau du district. Quand on parle du district, le district ne maintient pas à Yébou-le-Nord. C'est un district qui agende l'éducation des autres. Donc, nous ne disons que la santé de l'École Nord, y compris de l'École Sud comme de l'École Nord. Donc, tous les Français de l'École Sud et tous les Français de l'École Nord font partie du circuit sanitaire de l'École. Le plus possible, si mon voix n'est pas que nos voix, qu'on ne peut plus bien l'effort de santé publique, mais aussi qu'on ne peut plus bien l'effort de l'éducation, on ne peut plus s'en réduire davantage et une très bonne continuation à tout le monde. Très bonne continuation aussi à notre ancien frère. Comme nous avons, il y a plus d'une certitude en-delà de l'École Nord. Et nous allons aussi être des jeunes qui vont orienter en tout cas les élèves et concluter quand même à la révolution, ou en tout cas à l'évolution de l'École Nord. Et nous on espère bien que l'École Nord va prêtre de l'École Nord plus positive, en tout cas d'un ensemble de la contribution de l'École Nord. Et merci pour ça, M. Bavidou, et merci pour tout le monde. Merci, M. Bavidou. Merci, M. Bavidou. Bonne décision pour l'éducation qui appartient à l'avancement de l'École Nord. C'est bien. Alors, sans casser, nous allons donner la parole au Président du gouvernement secrétaire, M. Bavidou, pour ce monde qui est beaucoup. Et à payer tous, nous donnerons la parole à M. le maire de Calais, puisqu'il y a d'autres obligations. Merci, M. Bavidou. Vous avez la parole. Bonsoir. 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 M. le maire de Canel, Mamoru Sanyo Diallo, M. le directeur général hôpital d'Alardyam, Moussa Samudan, M. le directeur des groupes privés de Canel, Cheikh Omar Dushong, M. le directeur des études de Presse Pascale, M. Ndam, M. les premiers chers et encadreurs, Mes chers et encadreurs et l'ensemble du personnel des groupes privés de Canel, Chers Gélers, Distingués et Émités, Mesdames et Messieurs. Nous sommes très honorés de cette invitation de olfatique dans cette prestigieuse école de bon moment de partage et de communion avec les Gélers aussi reconnaissants. C'est en effet une occasion d'échanger des idées et de luer des relations d'amitié, tout en apprenant beaucoup de choses, tant sur le point professionnel du handicap. Soyez certain que l'ensemble des participants vous est particulièrement reconnaissant de votre part, hospitalité, votre amour. Nous remercions à tous les personnels administratifs de l'école sans les côtés et sans oublier tous les enseignants qui ont bonnet oublié à la région de ce cérémonie. Finalement, mes remerciements s'adressent à tous les élèves et amis d'école, mais aussi aux membres d'encadrement qui nous ont prêté mes fonds pour qu'ils résident totalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Le premier a connu de mon ordre, puisque le plus que je n'ai pas ça. Monsieur le chargé de l'émission du DG de la République, un pays pour moi, est-ce que là, à la gare, avec les victimes de l'État, accompagné par la personne qui continue l'éducation de ce public, j'ai commencé à dire qu'il y a l'autre, et aussi accompagné par un cadre à la santé publique, un cadre à la gestion de la santé publique, qui réussit les efforts. Je me disais, si nous sommes, si nous sommes tous les efforts, nous sommes tous les efforts. c'est parti au revoir t'es magnifique je vais vraiment c'est un point calier alors il m'a dit 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 c'est la déclaration ça fait 3 meuf je ne sais pas ça fait 3 meuf qui a commencé l'intérieur, qui a laissé de très longtemps la possibilité à voir des des scientifiques, qui sont parfaits, la pourrêt des médecins, des professeurs de mathématiques, ce qui n'est pas parfait, un chef de vie. S'ils ont aimé la séance, c'est grâce à lui. Et remercie d'abord les étudiants qui nous ont accueilli. Qui nous ont accueilli. Et remercie aussi les outils des territoires. Oui, les organismes ne sont pas très chargés. Les organismes ne sont pas très chargés. Mais vous nous avez demandé de tout à l'effort pour la réussite de ces événements. Nous devons être cultivés qui se trouvent dans nos milliers ou rouges à toi. Et les évoluer dans nos milliers rurales, ce ne sont pas des événements d'exception. Mais nous nous avons avec prédicience pour avoir la qualité. Et c'est-à-dire que tu as pu avoir droit à l'entération des outils politiques, à l'entération de l'entération de l'entération. Il n'y a pas que l'évolution des systèmes. Et qui dit système parle de l'ensemble des terminiers ? Si un élément ne fonctionne pas, l'autre élément ne pourra pas voir. Et ces systèmes, c'est les paroles. Et ces systèmes, c'est les unités des territoires. Et ces systèmes, c'est les... Et ces systèmes, c'est les partenaires. Nous ne nous sommes plus en plus à fond de très bon à Ivory Stantanat. Les ministres. Et la mer ! Nous n'avons pas été là 7 jours plus. Nous n'avons pas été les voyages. C'est guérir au revoir des évolus ne se物, Pour pas. Mais... Quand il y a des préjugés, Il est dans la caméra du passé dans le dessous, Il s'est voyagé ! Mais quand il y a des préjugés ? Parce que quand on est au-delà, qu'est-ce que l'on dit ? C'est ça, là, tout le monde, c'est que là, ils roulent. Je vous dis, c'est à l'espace qu'ils roulent. Et c'est vrai que vous voyez, on lui dit, cette Samson qui est dans la terre, c'est la même façon qu'on s'en passe à cette maison. Est-ce qu'il a son cas mis à l'eau ? C'est-ce qu'il a son cas mis à l'eau, c'est-ce qu'il a son cas mis à l'eau ? Et on pense qu'il n'y a pas bien, tout ça va lui dire, il est venu celui de l'Evolem. Il est négé. Vous voyez hoy, on est là où tout le monde... Ici, il va le faire de son passageitsu Network. Et nous n'avons pas dit, parce que notre prémonie festé tout autrement, je n'en ai pas de droit par le carton. Ça est quoi ce que je dis ? A l'uneCERNashi, si on Blancasse justement, Aie de votre peau, on va voir. Parce que dans tous les concours, presque-le-mme, on a pris un échéan à l'aïdoué. Dans tous les concours, mon sénégal, je me le presse de l'aïdoué. Et si on dit « aïdoué », je dis, « vraiment, c'était le soutien là. C'est un procédu comme on est, « banlieue », mais oui. Banlieue, et nous aussi nous avons dans son c'est qui, sans d'abtas. Pour la réunination de ce tue, C'est parti. 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 C'est parti.